coucou les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo sur ma partie 1 des soldes donc là je vous filme la vidéo on est vendredi 10 janvier et j'ai fait quelques petits achats et avant de vous montrer mes achats sur mes soldes je vais vous montrer en fait je me suis ce mois ci je me suis prise une box c'est elle n'est pas connue en fait je l'ai vu sur le la page à la page la vidéo de angelique dont je vous mettrai son lien en barre d'infos en fait c'est un site c'est c'est prise 10 secondes et en fait c'est une box il fait des box à certains prix dont moi j'en ai pris une à 30 euros est ce qui est bien dans ce box c'est que on peut choisir par exemple si une palette de maquillage on peut choisir celle qu'on veut s'il ya des rouges à l'air on peut choisir la teinte qu'on veut etc donc je vais commencer de suite donc en fait la box se présente comme ceci donc elle est toute rouge elle est transparente comme ça un petit carton donc quand on ouvre c'est comme ceci là il ya un petit papier rose donc je retire le papier rose et donc voici la bête donc il ya vraiment pas mal de choses il ya trois quatre cinq six sept huit neuf il ya dix produits donc par contre il ya aucun menu ou comme dans par exemple les glossy box ou quoi donc pour commencer je vais vous j'ai eu le style à le fini glacé pour les lèvres en stick et à crayon donc ça se présente comme ceci donc c'est mon premier produit style à c'est en teintes fruit punch voilà je vais l'ouvrir j'avais juste ouvert la box mais j'avais pas regardé les produits donc c'est un crayon pour les lèvres un peu framboise couleur framboise il a des légers reflets paillités on dirait sur attendez je vais faire un swatch on le voit pas trop c'est vraiment glossy en fait n'est quoi il est ici donc moi j'aime pas trop tout ce qui est glossy mais bon des fois on peut s'en servir malgré tout je ouvre de l'autre côté pour pouvoir prendre de l'écriture voilà donc c'est un taille crayon style à comme ceci pour la taille du crayon qui est assez gros hop après donc on remet ça à l'intérieur après j'ai eu un rouge à lèvres de chez l'oréal paris fluide très longue tenue ultra lasting liquide le lip color donc il est comme ceci c'est la couleur du bouchon je sais pas si c'est normal ah oui c'est fluide donc on y voit presque rien il est ici donc c'est un peu des couleurs transparentes pourtant j'avais coché que je voulais des couleurs mat pour qu'on puisse bien y voir en fait mais c'est parce que j'ai eu mais bon c'est pas bien grave pour le prix on n'a pas trop ce que pour l'instant j'ai vu une marque style à l'oréal donc plutôt pas mal après j'ai eu le max factor que je connais pas du tout je ne sais pas du tout ce que c'est c'est un produit comme ceci donc on dirait un gloss donc oui c'est un gloss rose à lui j'aime bien il est là hop il a des reflets en fait il est bordeaux avec des paillettes que j'aime beaucoup et l'étape 2 je sais pas du tout ce que c'est c'est jaune ouais donc en fait c'est juste pour faire un effet glossy dessus on ne le voit pas donc il est là hop après j'ai eu un rouge à lèvres de chez revlon qui se présente comme ceci hop donc on va l'ouvrir voilà il est bizarre à l'intérieur je ne sais pas si vous voyez mais il y a un point blanc si vous devez voir là je ne sais pas ce que c'est par contre la couleur oh my god quoi elle est ici c'est vraiment très crémeux la couleur est à tomber c'est un peu un rouge un rouge marron que j'aime beaucoup honnêtement et waouh il est très mat oh la la j'aime vraiment énormément c'est la teinte berry full feeling 150 il y avait le maybelline liner défineur liquide eyeliner bras foncé donc c'est un eyeliner feutre hop j'aime beaucoup il a l'air de faire vachement des trucs de précision des traits de précision parce qu'il est assez fin et je pense qu'il doit être vachement facile à travailler donc je vous j'essayerai je vous en dirai des nouvelles donc là pour l'instant franchement ils ont fait un sans faute presque parce qu'il ya que des choses que j'aime bien après j'ai eu un n'aille est un mascara de chez revlon bayonne naturel mascara définition black brown donc il est comme ceci donc je vais l'ouvrir c'est des picoux en silicone voilà il est marron ouais il a l'air de faire des cils quand même pas mal mais il est marron donc moi j'aime bien quand j'ai vraiment les cils noir donc je sais pas j'essaierai puis si ça ne va pas je donnerai à une copine ou un maman ou je sais pas je l'irai bien après j'ai eu le rimel cool touch ombre à peau pierre la mc shiver 085 c'est celui ci donc c'est un blanc je pense que en coin interne ça doit être pas mal ou en humilie un illuminateur pardon hop ou là ça sort vite c'est très crémeux donc là je pense quand même que vous devez le voir donc voilà donc je pense qu'un coin interne ou en coin externe juste au creux de l'oeil ça doit être pas mal quand même ça doit faire un effet lumineux que qui m'a l'air divin donc après moi j'ai eu deux vernis que moi je porterai pas parce que comme vous savez j'ai des capsules donc j'ai eu de la marque playboy la teinte ballerina donc c'est un rose très joli un rose pastel très joli flacon en plus j'aime vraiment beaucoup donc je donnerai à une copine je pense et j'ai eu la marque création l'ami un vernis à ongles il n'y a pas de teinte pardon donc c'est celui ci c'est un marron doré avec des paillettes qui a l'air vraiment sympa pour mettre au dessus d'un vernis donc ouais je pense que je donnerai une copine qui a dans les vernis ça lui fera plaisir et après le dernier produit que j'ai eu que je suis mais juste trop fier c'est la palette slick la e divine bad girl donc j'avais le choix entre toutes les palettes et moi je préfère la bad girl parce que ce n'est couleur que je porte assez régulièrement et que j'ai pas l'occasion de passer ma première palette slick par contre pour l'ouvrir ah c'est bon donc il y a un gros miroir que moi je vais cacher sinon je pense que je vais vous éblouir et voici la bête hop donc vous voyez c'est des couleurs assez sombres donc il ya un papier écrit toutes les teintes et moi je vais vous faire un swatch waouh donc voici les swatchs donc ça a l'air vachement pigmenté un donc que j'essaierai et et je pense que je vous en dirai des nouvelles aussi là bon voilà les filles à ma découverte sur la crise discount box m'a vraiment plu donc je suis assez surprise quand même pour tous les produits qu'il y a quand même des produits de marque pour 30 euros je trouve ça assez raisonnable j'ai reçu ça en deux trois jours maximum donc j'aime beaucoup donc le mois prochain si elle me plaît encore je pense que je la recommanderais et peut-être en moins cher ou je sais pas parce qu'il ya divers prix donc voilà donc là je vais suivre avec ma courbe mais achats soldes et je vous en dirai et je vais recommencer je suis allé chez maison du monde et chez maison du monde j'ai trouvé qu'il y avait vraiment aucun sol c'était vraiment bidon mais en fait j'avais envie d'une bougie donc je suis allée à chercher une bougie chez maison du monde donc c'est une bougie comme ceci j'ai adoré le pot en fait c'est une grosse jarre comme ceci il écrit coeur de l'un dessus avec un petit coeur là le bouchon il ya un petit donc on l'enlève et l'odeur et elle sent vraiment le propre c'est l'odeur il n'y a pas de c'est pas écrit il ya juste écrit bougies parfumées mais j'avais vraiment adoré l'odeur et elle coûtait 8 euros 90 donc pour une bougie assez grosse comme celle ci moi je sais que les bougies j'achète souvent chez maison du monde et j'en suis vraiment très fier donc voilà après je suis allée chez pinky et chez pinky j'ai trouvé deux produits en fait c'est des bijoux parce que je sais pas j'avais envie de bijoux mercredi quand je suis allée faire les soldes donc j'ai trouvé deux bijoux honnêtement c'est vraiment des choses que j'ai adoré donc en fait pour celles qui suivent j'ai j'avais acheté un collier dans le sort de lorine que j'avais vraiment adoré et là en fait je l'ai trouvé hop donc il était à 5 euros au lieu de 9 euros 99 donc je trouvais que c'était une bonne affaire et et donc voilà donc je pense que il sera pas mal bon pas là ce que je suis en blanc mais je veux dire quand je suis rhabillée tout en noir avec un collier comme ceci je trouve que ça fait très fin et très joli donc voilà j'en suis assez fière et j'ai trouvé ces boucles d'oreilles que j'ai vraiment trouvé magnifique franchement j'ai acheté plein de boucles d'oreilles vraiment pas mal de bijoux donc c'est des boucles d'oreilles comme ceci pendant là je pense que vous les voyez bien donc elles sont comme ça avec du doré je les ai payé 5 euros au lieu de 6 euros 99 donc là je pense que ça là je trouve quand même que la réduction n'est pas très 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 grande mais bon j'ai franchement en fait j'ai vraiment adoré la leur forme et elles sont pas très lourdes donc c'est plutôt pas mal donc voilà pour que pinky j'ai pas trouvé grand chose et là normalement ça me dit je vais à la part dieu pour celle qui connaît c'est à lyon en fait c'est une grande tour il ya que des magasins dedans et je pense que là bas je vais me faire plaisir sur les fringues après je suis allé chez camaïeux et je sais que chez camaïeux ils font vraiment pas mal vraiment 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 beaucoup de beaucoup de promo donc je me suis trouvé pas mal de trucs j'en ai acheté aussi pour ma copine parce que c'est son anniversaire et une bague à 2 euros qui se présente comme ceci une grosse bague comme ça donc je trouve que pour l'été ce serait plutôt pas mal mon qualité à 2 euros au lieu de 5 euros 95 donc plutôt contente après j'ai trouvé une deuxième bague à 2 euros au lieu de 4 euros 95 c'est une bague comme ceci elle est rose avec des nœuds comme vous voyez s'entrelacer je trouve très jolie et la couleur j'aime beaucoup après je me suis trouvé des boucles d'oreilles blanches à 2 euros au lieu de 4 euros 95 donc je trouve pas mal quand même je trouve qu'elles font assez jolie assez classe donc moi c'est vrai que j'adore ça et je me suis trouvé ces petites paires de boucles d'oreilles à 2 euros au lieu de 5 euros 95 donc il ya des blanches là avec des petites formes et là il ya des blanches avec des strass que j'aime beaucoup et je me suis acheté ces boucles d'oreilles là à 2 euros au lieu de 3 95 donc je trouve quand même que chez camaïeu il ya pas mal de promo sur sur les bijoux donc en tout j'en ai pour 15 euros puisque là je ne sais pas tout montrer comme j'en ai offert enfin j'en ai emballé pour une copine et j'aime beaucoup après dans un magasin indépendant si le chinois pour celles qui connaissent je me suis trouvé ce portefeuille là en fait j'avais un portefeuille mais il était trop petit en fait pour mes cartes et du coup j'ai pris celui là donc il est comme ceci voilà donc c'est un gros nœud donc il ya deux poches donc là moi là c'est une grande poche comme ça donc moi j'ai mis mes cartes mais bon de réduction et tout ça et dans la grande poche dans l'autre poche il y a donc là c'est les cartes là et la carte bleue mon permis et là c'est la monnaie donc je trouve assez grand et assez joli donc j'aime beaucoup je vais payer 9 euros au lieu de 15 et quelques donc voilà donc après je suis allée chez sephora franchement j'ai pas trouvé vraiment grand chose donc j'ai passé une commande vous aurez une nouvelle nouvelle qu'on appelle ça une nouvelle vidéo sur sephora je passais une commande de pas grand chose mais bon voilà donc je me suis pris là c'est pour la bb crème hydratante spf de 15 en teinte light à 5 euros le de 15 euros 95 90 pardon donc elle se présente comme ceci c'est un petit flacon je pense que vous voyez lequel c'est c'est celui là donc voilà la couleur elle est un petit peu foncé pour moi donc je la mettrais plutôt vers cet été après je me suis pris à 2 euros je me suis pris un fard à paupières de la marque de la teinte gold casino donc c'est une couleur dorée comme ça que j'aime beaucoup j'avais pas de couleur dorée je trouve que pour 2 euros il y avait rien à dire et je me suis pris une ombre à paupières et liner star water proof à 2 euros au lieu de 5 euros 7 euros 90 qui se présente comme ceci donc ça j'ai du mal à travailler je sais pas je vais regarder bien par la suite mais pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire je me suis pris un crayon pour les lèvres de chez c'est de la marque sephora waterproof avec un petit pinceau ici et là une pointe comme ça donc c'est une couleur bordeaux je pense que vous n'allez pas le voir à la caméra et j'en ai acheté un petit point un manque elle aime beaucoup donc voilà pour 2 euros il n'y avait rien à dire et je me suis pris un flacon de crème de la collection énigmatique le nez corps hydratant à 5 euros 92 au lieu de 7 euros 90 il est comme ceci et l'odeur est vraiment divine moi j'aime vraiment beaucoup je l'applique sur mon corps après la douche oh là là j'adore ça sent vraiment le frais c'est très gourmand en fait je trouve donc voilà après je suis allé chez je suis allé chez tentation un magasin de chinois aussi et je me suis trouvé ce petit gilet là à 15 euros au lieu de 25 euros 90 donc ça va je trouve donc c'est un petit gilet blanc comme ceci avec les empiècements en cuir sur les épaules et donc il il se ferme pas enfin il se met comme ceci voilà et là vous avez des poches et ça rappelle le cuir en fait qu'il a sur les épaules que j'aime beaucoup franchement il fait très classe et donc voilà pour 15 euros je me suis dit pourquoi pas et chez pinkie j'y suis retourné hier et je me suis pris une veste en jean donc elle est comme ceci voilà c'est une toute simple elle est bleu clair il m'avait une bleu foncé et elle était à moins 50% et au départ elle coûtait 36 euros donc moins 50% je trouvais que ça faisait vraiment pas très cher donc je m'en supprime puis les vestes en jean c'est vrai moi j'aime bien quand c'est les mi-saisons après je me suis pris en fait je me suis acheté que des vestes gilet ou quoi est en fait dans un magasin et gros je sais pas si vous connaissez et toutes les vestes elles étaient à 15 euros et moi j'ai trouvé j'ai trouvé celle là là vous devez bien l'avoir donc voilà c'est une veste en cuir marron camel avec là ça fait une fermeture dorée avec les boutons là il ya des poches et là ça fait matelassé serré en fait élastique voilà et en fait toute la veste elle est en matelassé j'ai vraiment adoré ma mère elle a beaucoup aimé aussi donc je pense qu'elle aime l'appliquer donc voilà il a fait vraiment très joli aussi porté donc je vais être bientôt recouverte et après le dernier truc qui n'est pas en solde mais pour ceux qui me suivent sur sur twitter elles ont dû le voir donc ça fait quelques mois en fait que je voulais ces baskets et à chaque fois je disais non 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 je vais pas les prendre machin parce que ça faisait un petit ça faisait à côté quand même des sous et en fait je me suis pris des palladium donc voilà donc elles ont coûté 80 euros quand même enfin 79 euros et vous savez c'est ces baskets là voilà donc en fait je les voulais depuis un petit moment moi je les ai pris en gris clair taille 38 et pour celles qui ne savent pas pour les palladium faut les prendre en une taille enfin moi je sais que je les ai pris en 37 et demi pardon pas 38 37 et demi et elle me vend nickel et pourtant je suis de 38 39 des fois donc voilà je voulais les commander sur internet et du coup maintenant parce que au niveau des pointures c'était un peu galère donc je les ai pris je les ai pris dans un magasin collector en ville et franchement j'ai adoré j'en suis dingue j'en suis dingue et pour finir chez jennifer je me suis acheté une ceinture une ceinture camel comme ceci en élastique avec des grosses boucles machin et je les paye est à moins 50% il n'y a pas plus le prix mais je l'ai eu à 2 euros 79 donc ça va donc voilà les filles la vidéo sur mes soldes de première partie est terminée j'espère qu'elle vous a plu dites moi en commentaire si vous ce que vous êtes pris en solde mais vous aurez d'autres vidéos par la suite donc voilà je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt